Du côté de Dieu, je peux tout vous promettre, tout, mais du côté des hommes, je ne vous promets absolument rien, rien, si ce n'est l'incompréhension, la moquerie, l'opposition et même parfois la haine. Je vois aussi une autre chose, c'est que le miracle dans les trois cas a été instantané. À l'instant où Jésus a parlé, le miracle s'est fait. « Jeune homme, lève-toi », il s'est levé. « Jeune fille, lève-toi », elle s'est levée. Lazare sort et il s'agit. Le salut, c'est pareil. Le salut, ce n'est pas « attendre », c'est « croire ». Il n'est pas dit « attends et tu seras sauvé ». L'Écriture dit « crois et tu seras sauvé ». Et l'Écriture nous présente le salut comme quelque chose d'instantané, quelque chose d'immédiat. Oh bien sûr, le cheminement qui nous conduit au salut peut être long, mais dès le moment où nous comprenons le sens, le pourquoi de la mise en croix de Jésus, où nous nous approprions pour nous-mêmes le salut qui est en Jésus-Christ, à cet instant-là, nous sommes sauvés. Et le meilleur moment pour croire, c'est celui où Jésus parle. Et l'Écriture dit « aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ». Et aujourd'hui, pour chacun ici présent, le meilleur moment pour le salut, c'est maintenant. J'apprends encore autre chose. C'est que Jésus a donné la puissance de faire ce qu'il commandait. Quand il a dit à la jeune fille « lève-toi », elle a pu se lever. Quand il a dit à Lazare « sort », Lazare a reçu la puissance de sortir. C'est-à-dire que Jésus-Christ donne une puissance égale aux ordres qu'il donne. Et quand Dieu ordonne à un homme de se repentir, il lui en donne la possibilité. Quand Dieu dit à un homme de quitter son péché, il lui en donne la possibilité. Quand Dieu dit de croire, il lui en donne aussi la possibilité. Ne me dites pas ce soir « Fernand le Grand, c'est au-delà de mes forces ». Il était au-delà des forces de Lazare de sortir du tombeau. Mais il a suffi que le Seigneur lui dise « Lazare sort » pour que Lazare sorte. Et aujourd'hui, le Seigneur vous regarde et il vous dit simplement « Crois et vis ». Mes amis, croyez et vous vivrez. C'est un ordre du Seigneur et avec l'ordre, la puissance divine est aussi au rendez-vous. Je voudrais encore vous faire voir l'obéissance spontanée, exempte de calcul de ces trois personnes. Je voudrais vous faire voir ce que les trois n'ont pas fait et ce qu'ils n'ont pas dit. Quand le Seigneur a dit à la petite fille « Jeune fille, lève-toi », la jeune fille n'a pas ouvert un œil plein de sommeil en disant « Oh Seigneur, on est si bien sur ce lit, laisse-moi encore un quart d'heure ». Le jeune homme à qui Jésus a dit « Lève-toi » n'a pas dit « Seigneur, si tu savais comme on est bien porté sur les épaules des copains, tu sais Seigneur, en matière de suspension, Citroën ne fait pas mieux. Seigneur, laisse-moi encore un petit peu jusqu'à l'entrée du cimetière. » Non, bien sûr. Et quand Jésus a dit « Lazare sort », Jésus n'a pas entendu une voix caverneuse, pleine de sommeil, comme celle d'un étudiant que sa mère appelle le matin « Oh, ça va, ça va, j'arrive ». Non, ça s'est fait sur le champ. Ils ont tous les trois obéi spontanément à l'impulsion de l'esprit de vie qui était en eux. Et je crois que c'est ce qui caractérise un nouveau converti. C'est la fraîcheur de la spontanéité. C'est la voix de Dieu au petit Samuel de l'Ancien Testament qui entend « Samuel, Samuel » et il répond « Qui es-tu, Seigneur ? » Ton serviteur écoute. C'est frais, c'est spontané. C'est solde de Tarse arrêté sur la route de Damas qui dit spontanément « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Ah ! Ah la fraîcheur d'une conversion, où l'on obéit sans calcul, où l'on se dépense à fond pour le Seigneur et sans compter. Je me souviens avec émotion des premiers jours, premières semaines de ma conversion. J'avais vingt ans. Je m'étais converti des plaisirs mondains de l'époque qui m'entraînaient sûrement à la perdition. Et j'étais tellement heureux. Et je n'étais pas seul à me convertir. Nous étions deux grands copains, deux amis d'enfance. Nous avons trouvé le Seigneur en même temps. Et cela va de soi. Nous n'étions pas très instruits des choses de Dieu. Nous n'y connaissions rien. Nous avions trouvé le salut en allant dans une église, une assemblée évangélique à quelques 45 kilomètres de chez nous. C'est-à-dire que tous les dimanches, pour aller au culte, il nous fallait faire 90 kilomètres aller-retour. 37 kilomètres de train, 2 kilomètres de marche et 5 de tramway, multipliés par 2. Ce n'était pas la porte à côté, mais nous le faisions avec joie. Nous étions un peu comme ce fermier américain qui s'était converti dans son champ et qui conduisait tout le monde dans son champ pour qu'il se convertisse. On pensait que tout le monde devait venir dans cette église, cette assemblée, pour se convertir. On peut appeler ça des erreurs à la gloire de Dieu. On se disait, il faut que tous les copains qui ont parlé du Seigneur, parce que je vous assure qu'on a témoigné partout, il faut qu'on les amène tous dans cette assemblée. Pour qu'ils entendent l'évangile, il faut qu'ils y viennent tous. Donc faire 90 kilomètres aller-retour, Mais étant étudiants, lui et moi, nous avions tout juste assez d'argent de poche pour payer notre train. Comment alors payer le train des copains qui avaient encore moins de sous que nous ? On s'est creusé les méninges pour savoir ce qu'on allait faire pour avoir des sous. Nous avons décidé de rassembler des blocs de marbre, de les polir, de les assembler, d'astiquer une trompette, de vendre le tout pour avoir des sous pour amener les copains à l'église. Vous souriez. C'était très frais, très spontané. Des bêtises, quoi. Des bêtises à la gloire de Dieu. Je vous vois sourire, moi aussi. Bien sûr qu'il y avait derrière, derrière ces idées généreuses, une dose massive de naïveté et d'ignorance. Et pourtant, cette spontanéité reste parmi les plus beaux souvenirs des premiers jours de ma conversion. On voulait plaire au Seigneur et le servir, en toute simplicité, sans calcul égoïste. Mais je crains très fort que ce que depuis nous avons gagné en sagesse, nous l'avons perdu en fraîcheur et en spontanéité. J'ajoute pour terminer qu'il y a eu trois résultats différents. Le jeune homme s'est assis et s'est mis à parler. La jeune fille s'est levée. Et Lazare est sorti du sépulcre. Voyez-vous, quand Jésus-Christ sauve des âmes, il ne les appelle pas toutes à la même chose. Certains, comme le jeune homme, viennent s'asseoir sur les bancs de nos lieux de culte régulièrement, avec fidélité. Ils viennent en fait s'asseoir au pied du Seigneur. Et comme le jeune homme qui, en plus de s'asseoir, s'est mis à parler, ils viennent unir leur voix à nos voix pour louer le Seigneur dans le chant des cantiques et dans l'adoration. D'autres, comme la jeune fille, se lèvent pour prendre part, une part active aux charges et aux ministères de l'église locale. D'autres, comme Lazare, sortent. Ils sortent pour porter l'évangile jusqu'aux extrémités du monde en qualité d'évangéliste, de missionnaire, de pasteur. Chaque conversion produit des résultats différents. Je ne sais pas à quoi le Seigneur vous appelle. C'est une affaire qui se jouera entre vous et Lui. Je sais simplement que le Seigneur vous appelle d'abord au salut. Voulez-vous donc répondre à son premier appel et lui dire, Seigneur, je suis d'accord que Tu me tires de ma mort spirituelle, d'accord de recevoir de Toi la vie éternelle, je suis d'accord que Tu me sauves, que Tu me transformes, je choisis d'aller avec Toi jusqu'au bout et d'en prendre les risques. Je vous ai dit qu'en clôture de soirée, je vous demanderai quelque chose de difficile. Levez la main en signe que vous ajoutez foi au message de l'évangile. Nous allons donc dans un instant avoir une minute de recueillement que j'appelle parfois une minute de vérité. Devant Dieu, vous ferez le point dans votre vie. Vous choisirez intérieurement et vous le démontrerez publiquement par un bref mais décisif levé de main. Cela voudra dire que dans la main tendue du Seigneur, vous mettez la vôtre. Ensuite, je prierai pour vous. Ne faites pas le geste pour me faire plaisir. Et si vous ne voulez pas faire affaire avec Dieu, ne levez pas la main. N'ajoutez pas une nouvelle légèreté à toutes les autres. Le Seigneur, lui, veut faire affaire avec vous. Recueillons-nous maintenant. Alors, pendant que nous sommes recueillis, qui ce soir sera le premier à se donner à Jésus-Christ ? Alors qui ? Qui lève la main d'un geste décidé, fran, qui ? Eh bien oui, j'en vois une, deux mains qui se lèvent. J'en vois plusieurs autres. Et plusieurs autres encore. Mes amis, que Dieu bénisse votre décision. Et j'insiste, y a-t-il encore quelqu'un ? J'insiste encore une fois. Qui veut se décider pour Dieu ce soir ? Plus personne ? Oui, je vois encore une main qui se lève. Peut-être deux dans le contre-jour créé par les projecteurs. Je ne vois pas bien, mais plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Nous restons recueillis. Et je prie pour vous. Seigneur, Seigneur, je te prie d'accueillir ceux qui se sont résolument tournés vers toi ce soir. Tu connais l'intensité de la lutte intérieure, celle de capituler devant toi et de s'abandonner à toi. Ils ont fait ce pas. Tu as promis que tu ne mettrais pas dehors celui qui viendrait à toi. Seigneur, assure-les de ton pardon. Mets en eux l'assurance de la vie éternelle. Donne-leur ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Seigneur, intègre-les dans la communauté des croyants, dans ton Église universelle par le baptême du Saint-Esprit. Et mets sur leur chemin d'authentiques croyants qui les aideront à grandir dans la foi et à marcher avec toi des pères et des mères et des sœurs et des frères en Christ. Seigneur, tous ceux qui sont ici et qui t'appartiennent se joignent à moi dans cette prière. Pour les recommander tous, à ta grâce. Amen, Seigneur. Amen. Et c'est ainsi que nous terminons notre dernière soirée. À la sortie, j'aurai sans doute l'occasion de serrer bien des mains. Je remercie les organisateurs de ces soirées, de l'accueil qui m'a été réservé à mon épouse et à moi. Merci pour les poignées de main. Merci pour les encouragements, pour les sourires, pour les promesses de prière. Et notre prière, c'est que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre ville, qu'il bénisse la France et qu'il bénisse ainsi tous ses enfants. Que Dieu vous garde. Et peut-être pourrons-nous dire à une autre fois, à l'année prochaine, à dans deux ans. Alors maintenant définitivement, au revoir.